Bonjour les petits nous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, si c'est pas le cas on va recharger les batteries aujourd'hui et après ça va aller mieux mais dans tous les sens du terme vous allez voir j'espère que ça va vous plaire, non il n'y a pas de scénario, j'ai pas écrit un truc avant j'ai juste envie qu'on se marre aujourd'hui et vous allez voir pourquoi donc cette vidéo, première chose je vais vous présenter le Hobbymate Charger c'est le D6 Duo Pro Dual Charger, donc je vous en avais parlé maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que je l'ai bien étudié, je le connais bien et c'est un bon chargeur, ça c'est sûr et certain mais je vais surtout vous expliquer pourquoi je trouve que c'est un bon chargeur et c'est la moindre des choses comparé bien sûr à l'ISDT D2 qui pour moi est le meilleur comparatif on a l'impression que le firmware a été pas forcément copié mais qu'il fonctionne un petit peu de la même façon donc première chose dans cette vidéo, on va parler du chargeur et des batteries en général pour tous ceux qui se posent quelques questions sur les batteries je vais essayer de vous faire un petit résumé vite fait de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire deuxième chose dans cette vidéo, c'est un concours ouais j'ai envie, je fais ce que je veux t'as vu j'ai mis ton abonnez-vous, mon dédicace à ceux qui me font des petits cadeaux aujourd'hui j'ai sorti un petit peu la tirail abonnez-vous, c'est marqué là, c'est obligatoire maintenant si vous vous abonnez pas, c'est que vous avez rien compris donc deuxième chose, c'est un concours alors je vous dirai, je vais vous dire ce que je vous offre et je vous dirai pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo comment participer moi je veux pas de, je participe dans les commentaires, vous le savez en tout cas déjà, je veux un like donc vous pouvez tout de suite aller liker la vidéo ce sera fait bref, aujourd'hui je vous en avais parlé je vous offre la petite Firefly la petite Hawkeye Firefly petite caméra 1080p en 30fps c'est pas le Nirvana de la caméra mais en attendant pour mettre sur un petit 2 ou 3 pouces et ben c'est génial parce qu'on peut pas y mettre une GoPro donc ça permet d'avoir du Full HD avec une toute petite caméra qui pèse, hop, qui pèse à peu près 24 grammes donc voilà l'engin alors ça c'est la mienne c'est pour ça que je la tripote et que je fais ce que je veux c'est la mienne la vôtre, elle est là la boîte elle a un peu abîmé mais je ne l'ai jamais sortie elle est toute neuve dedans donc une Hawkeye, Hawkeye, pardon donc Firefly Mini à gagner et deuxième cadeau comme ça vous pourrez choisir celui qui n'a pas de raceur ou que la petite caméra n'intéresse pas peut-être qu'il serait intéressé par le abonné non je déconne par le petit Ferry le JJRC H59 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps vous vous souvenez le petit bestiau ? le petit Ferry que voilà donc ça, ça peut être sympa pour un débutant qui s'en fout complètement de la petite caméra et qui préférera avoir un petit drone pour faire des petites prises de vue des petites photos donc je vais mettre le abonnez-vous là sinon il ne va pas être cadré voilà donc voilà concours plus le hobby c'est parti le Hobby Mate D6 Duo Pro je vous le présente tout d'abord le voilà allumé alors on va faire un petit tour rapidement de cet appareil qu'est-ce qu'on a tout de suite en plus de l'ISDT D2 donc ça va être rapide en plus on a un petit micro USB ici qui va permettre de mettre à jour le firmware ou des améliorations tout simplement et on a un branchement pour une batterie en XT60 donc ça peut aller de 6,5V à 30V donc de 2S à 6S sans problème et c'est un gros plus pour ceux qui veulent partir sur le champ de tir directement et pouvoir recharger des batteries en direct s'ils n'ont pas comme moi ce petit XT Energy vous vous souvenez je vous l'ai présenté je trouve ça génial pour partir sur des grosses journées par exemple parce qu'on peut brancher directement plusieurs chargeurs que ce soit en USB ou en 220V donc je ne suis pas là pour parler du XT Energy mais simplement pour vous dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le XT Energy ou une batterie comme ça nomade à emmener sur le champ de vol donc sympa de pouvoir recharger avec une grosse batterie moi j'ai par exemple celle-ci vous savez c'était celle de mon Xiaomi mi-drone qui m'a lâché quand le drone est tombé dans l'eau c'était à cause d'une batterie et à cause non pas de la batterie en elle-même mais des éléments électroniques qu'il y a dessus donc c'est les éléments qui ont grillé la batterie était défectueuse donc j'ai viré tous les éléments et j'ai récupéré la batterie qui fonctionne très bien en 4S donc on peut tout à fait recharger des batteries avec une batterie plus conséquente bien sûr en MH entre 4 et 6S mais surtout qui fait entre 5000 et 10000 MH pour pouvoir quand même avoir un peu de jus et un peu d'autonomie parce que si vous videz la batterie juste en chargeant une batterie vous n'en ferez pas grand chose bref donc voilà ce qu'il y a en plus donc c'est surtout la possibilité de charger avec une batterie dessus et on a également un chargeur de téléphone ici pour les téléphones qui sont équipés tout simplement de points de charge wireless comme on dit sans fil voyez si je pose mon téléphone dessus pim la charge démarre tout simplement donc ça peut être sympa si vous avez le chargeur sur votre bureau à côté du PC vous posez votre téléphone dessus il se recharge donc on n'a pas évidemment la même charge qu'avec un fil mais ça permet de recharger en constant dès que vous posez votre téléphone donc voilà ce qu'on a en plus ce qu'on a en moins c'est simple c'est un ventilateur sur le ISDT D2 on avait deux petits ventilos là on a un ventilo un seul mais qui est un petit peu plus gros et pour rien vous cacher le bruit va être sensiblement le même sur les deux entre l'ISDT D2 et LobbyMate je n'ai pas trouvé une différence significative au niveau du bruit du ventilateur les deux se déclenchent à peu près de la même façon au même moment pour une même durée grosso modo voilà on ne peut pas comparer il me faudrait un décibelmètre pour savoir exactement mais ils sont moins dérangeants que d'autres que je connais un autre que j'ai là par exemple qui fait beaucoup plus de bruit le Charson vous savez qui se clipsait celui-là fait énormément de bruit enfin bref ils sont plutôt corrects au niveau du bruit donc avantage de ces chargeurs et de ce chargeur en particulier c'est de pouvoir charger deux batteries en même temps de puissance différente avec des MAH différents et c'est surtout le plus gros avantage outre sa puissance bien sûr puisque là on est en 200 watts de restitution si on est branché avec une bonne batterie et jusqu'à 650 watts si on est branché sur le secteur et on va pouvoir développer jusqu'à 15 ampères par côté si vous êtes branché sur le secteur alors après il faudra faire le test moi j'ai pas suffisamment de batterie pour charger à 2 x 15 ampères avec des parallèles bord ce genre de choses petite parenthèse si vous achetez une board parallèle comme ça pour brancher plusieurs batteries charger plusieurs batteries en même temps prenez-en une bonne et prenez-en une qui est équipée de résistance sur chaque branchement c'est beaucoup plus sûr et surtout si jamais vous utilisez ce genre de chargement en parallèle pensez surtout qu'il vous faut des batteries identiques surtout pas forcément de la même marque même si c'est conseillé mais surtout de la même puissance déjà il faut que ce soit toutes des 4S si vous chargez en 4S et surtout même MAH d'accord donc 2 x 1500 MAH pour les deux par exemple pour ce qui est mon cas et il faut qu'elles soient toutes les deux à peu près au même niveau ça veut dire que si vous voulez charger deux batteries en même temps j'espère que vous aurez mis vos balances tout d'abord à genre 380 c'est ce que je fais moi ça je vais vous expliquer comment on entretient les batteries donc il faut que ce soit les mêmes batteries enfin la même puissance les mêmes MAH et surtout qu'elles soient à peu près au même niveau au moment où vous allez débuter la charge il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit complètement vide et l'autre qui soit moitié pleine ceci étant dit je vous montre l'interface de l'appareil c'est parti donc on a deux boutons simplement sur cet appareil on a une petite molette ici qui va tourner de droite à gauche et sur laquelle on va pouvoir cliquer et on a un bouton ici qui sert qu'à une seule chose c'est passer de la channel 1 à la channel 2 donc là on a les deux ici en permanence notez la couleur on est en noir ça veut dire qu'il n'y a rien de branché et rien n'est en charge il va y avoir un code couleur sur cet appareil ensuite on va aller au menu donc là on va maintenir la molette j'appuie voilà et on a le menu principal de l'appareil donc task parameter ça c'est pour les paramétrages internes pour les charges donc vous pouvez mettre un timer ici safety timer un timer de sauvegarde si vous voulez pas dépasser un certain temps de charge moi j'ai mis 180 minutes vous pouvez monter très très haut et max capacity moi j'ai mis 20 000 mAh vous mettez ce que vous voulez c'est pareil là on peut aller très très haut c'est une sorte de sécurité donc end current donc c'est 10% ça c'est très bien trickle charge off ou on donc moi je vous conseille vous faites ce que vous voulez mais je vous conseille de mettre on tac qu'est-ce que c'est que le trickle charge le trickle charge c'est simplement quand vous arrivez en fin de charge de la batterie au lieu d'envoyer 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 des watts et de charger la batterie et de stopper parce qu'il y a le signal qui dit votre batterie est pleine souvent quand vous la branchez vous vous rendez compte que vous avez un petit peu moins et ça c'est normal c'est un peu comme si vous remplissiez un verre de limonade ça va gonfler vous arrivez au maximum vous pensez que c'est plein et quand vous arrêtez la mousse se dissipe et vous avez un petit peu moins de niveau c'est un peu pareil le trickle charge lui va permettre de remplir votre verre sur la fin de votre verre va permettre de le remplir doucement tout doucement pour arriver à niveau donc en fait ça va charger moins vite sur la fin mais ça va garder les cellules à niveau pour avoir le maximum de taux de charge donc faites-le mais vous savez toujours sous surveillance bien sûr de l'appareil ne mettez pas en charge pour aller boire un coup avec les copains restez dans le coin quand vous chargez des batteries donc je conseille de mettre sur un tac on ressort on va aller dans système parameters ici donc language moi je vous conseille de rester en anglais à moins que vous parliez le chinois le turc ou bref max input power 700 watts c'est la puissance maximum qu'on peut lui envoyer ça évite des surcharges tout simplement minimum input voltage donc moi comme j'utilise ici une 4S j'ai mis 14 volts minimum ça veut dire simplement que quand la batterie va descendre en dessous 14 volts ça va arrêter tout bêtement ça va éviter de décharger trop loin la batterie si vous utilisez une 5S vous pouvez monter jusqu'à 17 volts 5 en charge minimum ce qui fait que si ça descend en dessous ça va couper l'alimentation donc ça aussi c'est une sécurité LCD backlight donc vous avez plusieurs niveaux de luminosité on s'en fiche wireless charge c'est pour la charge du dessus comme je vous ai montré tout à l'heure vous l'activez ou vous le désactivez si vous ne vous en servez pas le volume low hop ici donc je vous conseille de laisser sur low quand même parce que si vous mettez sur off pour naviguer après je ne suis pas sûr qu'il bip quand la batterie sera arrivée en charge donc mettez un minimum quand même donc je laisse sur low ici complétition de signal donc vous avez soit répétition du signal soit un seul un seul bip pour vous dire que votre batterie est chargée donc le mieux c'est de laisser sur repeat et device name donc moi j'ai mis le task power vous pouvez rentrer un nom donc voilà qui est fait on ressort alors channel one calibration ça c'est pour calibrer les deux côtés ça je l'ai fait la première fois vous branchez vous branchez une batterie 4S d'un côté par exemple et une 4S de l'autre ou chacun leur tour et vous faites la calibration ça va calibrer les balances tout ça ça ne sert à rien il marchait aussi bien avant qu'après tac si jamais un jour vous chargez une batterie et que vous trouvez qu'elle n'est pas trop bien chargée donc soit ça vient de la batterie soit il faudra refaire une calibration par exemple donc ensuite self checking donc ça c'est pour simplement écouter le ventilateur vous voyez il est à sa puissance maximale donc voilà le bruit qu'il fait et ça c'est juste pour checker l'usage normal de l'appareil voilà est-ce que tout fonctionne bien tout fonctionne bien factory setting c'est pour remettre aux paramètres d'usine système info c'est pour vous donner le firmware de l'appareil actuellement puisque je vous ai dit qu'on pouvait mettre à jour le firmware back donc voilà on a fait le tour maintenant je vous montre le menu quand on charge une batterie donc là on va utiliser une 4S 1500 mAh donc je vous conseille de toujours brancher d'abord la prise de charge et ensuite la prise de balance ne vous inquiétez pas c'est pas grave si vous faites le contraire attention au sens quand vous branchez vos batteries sur celui-ci le moins est à droite toujours pardon et les petits ergots doivent être vers le haut tac voilà on est branché je vais tout de suite en brancher une deuxième voilà donc là les deux batteries sont branchées donc on a tout de suite l'affichage sur les écrans des deux batteries donc on voit que j'en ai une à 15 volts 6 l'autre à 15 volts 16 elles étaient balancées les deux à peu près donc je vous parle tout de suite des batteries les batteries ce qu'il faut savoir c'est que quand elles sont neuves évitez de trop leur mettre dedans pour les deux trois premiers vols faites-en pas 12 c'est pas la peine mais au moins les deux premiers vols allez-y tranquillement lui mettez pas des gros coups de pêche surtout dès le départ à la limite quand vous êtes en milieu de batterie hop un petit coup de boost pour voir si ça marche bien mais évitez de trop en mettre sur les deux premières charges et surtout évitez de descendre au minimum de la batterie c'est à dire à 3,5 volts essayez de rester plutôt aux avant-tours des 3,7 volts 3,8 volts le vol sera moins long mais vous allez sauvegarder vos batteries au moins pour les deux trois premières charges tout simplement une fois que vous avez fini de voler attendez que vos batteries refroidissent ne les mettez surtout pas en charge tout de suite des batteries chaudes c'est des batteries où tout est excité à l'intérieur donc laissez-les se reposer de façon à obtenir vraiment un voltage régulier sur toutes les cellules donc au moins une demi-heure selon si c'est l'été ne les laissez pas en plein soleil surtout pas bref laissez-les refroidir avant de recharger quand vous rentrez chez vous soit vous allez repartir voler donc là vous pouvez recharger soit vous n'allez pas voler tout de suite donc ce que je vous conseille si vous avez un chargeur de ce type là c'est de mettre en stockage c'est à dire de mettre vos batteries environ à 3,8 volts 3,8 volts 3,9 volts même si vous mettez à 4 volts c'est pas grave mais au moins de les mettre en stockage c'est à dire qu'elles ne restent pas chargées à fond et qu'elles ne restent pas non plus déchargées à fond donc vous stockez vos batteries environ à 3,8 volts et le jour où vous décidez d'aller voler et bien une heure avant vous mettez la charge si vous êtes pressé quand vous partez voler que vous n'avez pas le temps stockez vos batteries à 4 volts par exemple la charge sera moins longue mais bref vous l'avez compris mettez-leur une charge de stockage quand vous rentrez chez vous tout simplement juste une balance tout simplement sinon je vais vous montrer aussi comment tester les résistances alors sur certains chargeurs comme sur le D2 ou comme sur le Hobby Mate vous avez un testeur de résistance donc de temps en temps à chaque charge si vous voulez vous regardez vous jetez un oeil sur vos résistances voir si elles sont équilibrées et si elles ne montent pas au dessus d'un certain seuil je crois qu'au delà de 20 ça veut dire que la cellule commence à fatiguer un petit peu mais après je me suis rendu compte que ça dépendait des batteries sur des petites batteries comme celle-ci c'est pas toujours super régulier surtout si on achète des batteries j'ai envie de dire bas de gamme donc ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la batterie il faudra juste surveiller qu'il n'y ait pas la batterie qui gonfle ou qui chauffe un petit peu quand vous l'utilisez tout simplement donc c'est parti je vous montre comment on fait donc là j'ai branché les deux batteries on va s'occuper d'abord de la première donc je vais appuyer sur ce bouton channel ici tac et on se retrouve sur la channel 1 en grand écran en 16 neuvième non c'est plutôt du 4 tiers et on va voir le voltage de chaque cellule indiqué ici tout simplement et on va pouvoir lancer l'opération qu'on veut faire donc on va appuyer sur le bouton ici on va monter tout en haut ici tac et on va choisir ce qu'on veut faire donc une charge une décharge complète external discharge ça c'est si vous voulez décharger votre batterie externe tout simplement hop storage donc ça c'est si vous voulez passer en mode stockage ce que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est la même chose que le mode balance juste en dessous sauf que vous pouvez hop vous voyez si je choisis storage ici je vais pouvoir mettre à 3,8 mais je vais aussi pouvoir changer le stockage c'est moi qui vais régler donc le mode stockage ou le mode balance c'est un petit peu la même chose le mode balance peut aussi remplacer le mode charge sauf qu'il va faire la balance tout de suite des cellules avant de charger en chargeant alors qu'une charge il va d'abord charger et après équilibrer les cellules c'est un peu pareil donc nous on va mettre ici en mode charge tac donc l'hypo bien sûr vous avez le choix entre 13 000 styles de batterie différentes vous voyez il y a du choix donc même l'IHV bien sûr donc l'hypo tac ensuite on va choisir le voltage par cellule donc 4,20 il y a un petit vous avez une petite fourchette entre 4,25 je ne sais plus 4,25 voilà mais voilà conseil rester à 4,20 c'est pas plus mal ensuite nombre de cellules alors ça c'est intéressant c'est que dès que vous allez brancher une batterie il va reconnaître automatiquement le nombre de cellules la batterie que vous avez branchée donc vous n'aurez pas besoin vérifier mais vous n'aurez pas besoin de modifier ce paramètre là normalement il le reconnaît tout seul hop et current setting donc ça c'est le taux de charge donc là on a des 1500 mAh donc je vais charger tout simplement à 1C c'est à dire à 1500 mAh tout bêtement voilà donc vous saurez qu'on peut charger une batterie plus fort vous êtes un peu pressé vous pouvez monter à 2000-2500 mAh donc de 2,5 ça va charger un peu plus vite mais sachez que toutes les batteries n'acceptent pas forcément ça et ça peut ça peut les fatiguer un petit peu donc le conseil que je vous donne c'est charger à 1C si vous pouvez sauf si vous avez des batteries bien sûr qui sont prévues pour ça et qui acceptent un plus gros taux de charge bien sûr généralement c'est indiquer le nombre de C qu'elles acceptent en chargement sur certaines batteries donc mais sinon restez à voilà 1500 mAh 1,5 si vous avez une 2000 mAh 2 Ah etc c'est simple à comprendre tac et donc une fois qu'on a mis ça on peut lancer la tâche tout simplement donc là ça se met en jaune je vous avais parlé du code couleur et vous allez voir une fois non vous le verrez peut-être pas mais une fois chargé ça va passer en vert ça veut dire qu'il a atteint la charge de 4,2 volts par cellule et si vous avez mis en trickle charge il va conserver déjà il va charger plus doucement sur la fin et vous arriverez plus facilement enfin plus doucement au 4,2 volts mais elle sera mieux remplie votre batterie et une fois qu'il aura terminé sa tâche il va repasser en bleu tout simplement ça vous dira ça veut dire que d'un coup d'oeil de loin vous savez où en est votre batterie si jamais vous n'avez pas entendu bipper donc là c'est lancé une fois qu'on est sur ce tableau donc on voit qu'on a programmé le 1,5 volts on voit ce que c'est comme batterie on voit le taux de charge de la batterie actuellement 65% on voit que c'est le TAS POWER 19,20 mAh ça c'est ce qu'on a ce qu'on est en train d'envoyer donc le nombre de mAh qu'on a envoyé jusqu'à maintenant ça c'est le taux de la batterie pour l'instant et le temps bien sûr que ça a pris le taux de chaque cellule si vous poussez sur la droite comme le ISDT-D2 de la même façon vous poussez d'un cran alors ça ça fonctionne qu'en mode charge si vous êtes en mode balance en mode stockage etc ça fonctionne pas là vous faites un cran à droite et vous avez la résistance par cellule donc vous voyez là on est entre 5 et 6,7 à peu près donc on est plutôt bien voilà la batterie est en forme tout va bien et je continue un cran à droite ici et on a d'autres informations donc 28,8 ça c'est l'entrée bien sûr l'alimentation 37 degrés c'est la température 650 mWh c'est ce qu'on est en train de dépenser en énergie allez voir sur votre compteur c'est écrit et cette pièce c'est le nombre de batteries que j'ai rechargées jusqu'à maintenant complètes ça ne prend pas en compte les balances les storage ça prend juste en compte les recharges complètes donc jusqu'à maintenant avec ce chargeur j'ai chargé 7 batteries donc vous aurez votre nombre d'utilisation et si vous avez à la droite il n'y a rien d'autre donc on peut revenir je vais appuyer maintenant à nouveau sur ce bouton qui nous met sur la channel numéro 2 et là c'est pareil on a les mêmes indications donc vous voyez il reprend on est en charge toujours vérifiez que vous êtes en charge en lipo tout simplement et vous voyez il a reconnu la 4S alors juste pour une démonstration je vais débrancher ici et je vais brancher une 2S donc je ressors de mon tableau voilà on est à 0 j'ai débranché ma batterie maintenant je vais brancher ma batterie 2S voilà tac il l'affiche et maintenant si donc j'appuie sur ce bouton là channel 1 channel 2 et maintenant je rentre dans le menu et vous voyez il m'a reconnu automatiquement la 2S tout simplement lipo et charge ça il faut le vérifier à chaque fois et donc current setting là on va changer ici puisque c'est une 500mAh donc on met sur ouais j'ai entendu la bonne réponse dans le public 500mAh et on lance la tâche tout simplement ensuite on peut appuyer sur le milieu pour revenir aux deux écrans et là vous avez vos deux batteries avec des petits rappels voyez les cellules sont entre 3.8 et 3.8.16 pour la plus basse c'est la plus haute et pareil ici la plus basse la plus haute si on veut aller voir alors ne vous énervez pas si vous ne voyez pas tout de suite regardez les ohms les résistances il faut que la batterie soit un petit peu un petit peu en charge un petit temps de charge pour pouvoir calculer justement la résistance les résistances donc attendez quelques minutes et on le verra tout simplement voilà ça y est c'est fait donc là on est à 36 et 39 c'est assez haut pour cette petite batterie mais c'est le début il va continuer à calculer on pourra regarder dans 2 minutes voir si ça a changé voilà donc on va laisser charger un petit peu pendant que je vous explique les règles du concours et bien écoutez ça va être simple j'ai envie qu'on se marre un petit peu même si on ne s'est pas marré pendant la vidéo au moins on pourra se marrer peut-être en lisant les commentaires ça va être super simple déjà likez la vidéo parce qu'il y aura certainement un tirage au sort encore une fois mais pas que parce que je vais vous demander de me raconter une blague une blague courte une blagueounette un truc marrant alors ça peut être une contrepétrie ça peut être rien ça peut être graveleux mais pas crade voilà je veux pas de truc parce qu'il peut y avoir des enfants qui lisent les commentaires donc je veux pas de choses trop hard voilà mais ça peut être graveleux quand même ça peut être voilà vous voyez ce que je veux dire donc je veux une petite blague dans les commentaires ne parlez pas de moi du chargeur tout ça enfin si vous avez une question vous pouvez me poser une question bien sûr mais je veux une petite blague et en fait bien sûr je lis toujours tous les commentaires là je veux lire toutes vos blagues et je ferai une sélection soit il y en a une qui m'aura fait me tordre de rire et ce sera la gagnante alors vous savez qu'il y en aura deux je vais lire deux personnes pour gagner les deux cadeaux donc soit je suis tordu de rire en lisant la blague et j'y lirai forcément je la mettrai de côté il aura gagné soit il y en a beaucoup qui vont retenir mon attention et là je ferai certainement une sélection et un tirage au sort parmi celles qui me plaisent le plus au pire même je vous demanderai peut-être votre avis un petit vote pourquoi pas sur la vidéo intermédiaire je vous dirai des lires entre temps et temps de blagues par exemple je verrai en attendant je veux un like sur la vidéo et une blague dans les commentaires pas un parpaing une petite blagounette un truc fun un truc débile mais un truc qui fait marrer j'envis qu'en lisant les commentaires on se fend de la poire voilà c'est tout je sais c'est débile mais je fais ce que je veux c'est ma vidéo donc voilà pour ce petit chargeur qu'est-ce que je fais allez j'arrête la tâche on imagine vous voulez arrêter la tâche bah écoutez toujours sélectionnez bien sûr la batterie pour laquelle vous voulez faire une action on va simplement appuyer ici sur le bouton une fois et faire stop tout bêtement sinon je reviens alors vous pouvez à tout moment bien sûr changer vous pouvez augmenter ou baisser si vous voulez le taux de charge sinon je reviens et vous avez une autre manip c'est même sur les deux par exemple hop vous devez sortir ça ça fonctionne sur une ou sur les deux si vous laissez les deux maintenez le bouton task ici tac et là automatiquement vous arrêtez la charge vous stoppez la charge sur les deux et vous pouvez sortir tranquillement il ne se passera rien vous n'êtes pas obligé de tout débrancher etc vous pouvez le laisser comme ça pour reprendre la charge après bien sûr puisque tout est pré-réglé déjà donc voilà les amis pour ce petit chargeur Hobby Mate D6 Duo Pro en dual chargeur franchement pas grand chose à lui reprocher voilà vous le savez pour moi c'est super important il y a deux choses super importantes même trois on va dire avec le masque mais la chose la plus importante j'ai envie de dire c'est presque le chargeur parce que quand on voit ce qu'on dépense en consommable batterie c'est vrai qu'il faut essayer de les entretenir comme il faut de les charger comme il faut et si c'est bien chargé bien entretenu on vole mieux également et plus longtemps et ça nous coûte beaucoup moins d'argent donc je vous dis pas forcément d'acheter un chargeur à 130 euros je crois que c'est le prix qui vaut il est un peu plus cher que l'ISDT-D2 mais le fameux mais mais je vais avoir un code coupon que je vais vous mettre dans la description de la vidéo à côté du lien avec le lien pour avoir je crois environ 20% minimum 20% de remise ça veut dire que ça va le mettre à peu près au même prix que l'ISDT-D2 donc à choisir entre les deux moi je kiffe toujours je le garderai parce qu'il marche super bien il est branché tout le temps il fonctionne tout le temps depuis que je l'ai il n'y a vraiment aucun souci on verra à l'avenir avec celui-ci si c'est pareil mais en attendant franchement je les mets au même niveau voilà un petit plus parce que on peut brancher une batterie externe pour pouvoir l'alimenter dehors un peu plus de puissance aussi même si moi je les exploite pas non plus les deux fois 15A de chaque côté mais il les a pour ceux qui en ont besoin bah écoutez c'est plutôt sympa donc voilà donc super important pour moi le chargeur quand on veut débuter dans la race ou dans le FPV parce que c'est vraiment indispensable tout ça pour dire que le drone je vais me faire engueuler par certains là c'est pas grave je me lance le drone entre guillemets est inconsommable oui pour moi c'est inconsommable au même titre que les batteries parce que le drone on va le faire évoluer le réparer le changer en avoir un autre etc 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 vous avez compris ce que je voulais dire le chargeur une fois qu'on l'a on l'a on n'y touche plus et il va faire en espère le plus de temps possible la radiocommande c'est pareil et le masque ou les lunettes c'est pareil donc pensez-y si vous vous lancez dans l'aventure avoir un bon chargeur bah c'est bien plutôt que d'acheter deux ou trois petits qui ne feront pas l'affaire et qui vont vous faire galérer ou abîmer vos batteries et faire dépenser plus d'argent voilà donc chacun voit en fonction de son portefeuille bien sûr évidemment on est tous pareil moi j'ai commencé par un petit chargeur aussi et dès que j'ai pu pam ISDT voilà j'ai commencé par le Q6 et après l'ISDT D2 que j'ai conservé et que je garderai à Vitam Eternal donc voilà moi ce que je pense de ce petit chargeur franchement très très bon chargeur j'ai testé mes batteries avec deux testeurs différents à la sortie de charge les cellules c'est parfaitement ce qui est indiqué dessus c'est propre de chez propre comme l'ISDT D2 c'est très très net il n'y a pas de soucis et on peut encore recalibrer s'il y a besoin si c'est pas propre mais moi j'en ai pas eu besoin donc voilà on peut le mettre à jour on peut le brancher à l'extérieur il y a deux sorties il est ventilé et il fonctionne super bien avec une bonne patate donc pour moi c'est un bon chargeur je valide largement bien sûr on fera certainement le test de plus petit chargeur par la suite parce qu'il y a certainement des petites perles à découvrir aussi là dessus moi il ne me reste plus qu'à vous dire surtout bonne chance pour le concours j'attends vos blagues avec impatience portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz